Et on va passer à la frontière, donc dans cette vidéo, on va au Portugal. Salut, nous, c'est Julie et Quentin. On vient de finir d'aménager Orion, notre bon vieux 308D de 1989, afin de prendre la route vers le Portugal. Mais ce n'est que le commencement, alors laisse-nous te conter nos histoires. Bon, ça y est, début d'une nouvelle vidéo. On est dans un camping parce que je me suis fait livrer un colis et pour ça, du coup, j'avais besoin d'une adresse. Enfin, bref, le colis est là. Le propriétaire du camping, il m'a ouvert mon colis parce qu'il pensait que c'était pour lui. Donc, je n'ai même pas le plaisir de faire un vrai unboxing, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même ouvrir ça avec vous parce que ça me fait grave kiffer. Et vous allez voir ce qu'il y a dedans. J'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est le genre de caméra qui donne une créativité infinie. On peut faire du plan drone, on peut se filmer à troisième personne. Il y a vraiment plein de possibilités et ça, c'est archi cool. J'ai vraiment hâte de l'essayer en moto, voir ce que ça donne. Mais avant ça, je pense qu'on va aller voir la petite démonstration ou compétition de surf qu'il y a juste en face de notre camping. Et voilà, on se retrouve là, pour la compétition. Après avoir profité de cet événement de surf, on quitte notre camping direction le Portugal. Mais avant, on a un petit arrêt à faire. Saint-Jacques-de-Compostelle est sur notre route et des milliers de personnes font ce pèlerinage. On va au moins aller voir la cathédrale. Après un petit passage à Saint-Jacques-de-Compostelle, on s'est arrêté hier dans un parking avec des vaches. Et c'était super cool. Sauf qu'il pleut, beaucoup. Enfin, beaucoup. Non, il brûne, mais c'est très chiant. Et il pleut pendant longtemps. Jusqu'à la semaine prochaine, pendant plus d'une semaine, là, il pleut. Donc, on ne sait pas trop quoi faire. On est un peu perdus. Parce que du coup, on ne peut pas vraiment faire de l'activité. On voulait visiter les îles qui sont à 2h d'ici à peu près. Sauf que du coup, s'il pleut, il n'y a aucun intérêt. Puisque, il pleut quoi. On ne peut pas se garer n'importe où parce qu'on ne peut pas s'embourber. Enfin, on ne veut pas s'embourber. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va aller se poser sur un autre parking. Et je ne sais pas trop ce que va donner cette vidéo. Bon, du coup, petit point météo. Comme elle vous avait dit, Jus, il va pleuvoir pendant 10 jours. Et pour éviter ça, on a décidé d'avancer et d'essayer d'éviter la pluie nous. Parce que elle, elle ne nous évitera pas. Ça, c'est sûr. Donc, là, on continue à descendre. Et on va passer la frontière. Donc, dans cette vidéo, on va au Portugal. Du coup, le premier spot qu'on va faire au Portugal, ça va être un parc naturel, le parc naturel de Géress où on va faire une petite randonnée qui va nous amener sur plusieurs petits bassins, apparemment, ou des espèces de petites piscines naturelles. On a choisi de commencer par là parce que ça fait un mois qu'on est sur la côte. Ça fait un mois qu'on voit l'océan et genre, c'est beau. Mais on a envie de voir un peu autre chose. Donc là, on va aller se retirer un petit peu dans les montagnes pour quelques jours. Et ensuite, on va sûrement retourner à l'océan. Mais pour le moment, direction le parc de Géress. Il nous reste 7 km avant d'arriver au Portugal. On est sur une giga ligne droite immense. Et au milieu de cette ligne droite, apparemment, on est au Portugal. Il faut savoir qu'on n'a pas vu la frontière espagnole. On l'a passé, mais sans le savoir. Et on a peur que ça passe pareil avec la frontière portugaise. Du coup, on va essayer de filmer ça pour avoir un souvenir. Bon, eh bien, nous venons de passer la frontière portugaise et on n'a toujours pas croisé de panneaux. Donc ça fait deux frontières qu'on passe sans vraiment le savoir. Genre là, on vient de se rendre compte parce qu'on a croisé des voitures portugaises et qu'il n'y a plus que ça. On a croisé des maisons et les voitures qui sont garées, c'est des voitures portugaises. Donc on sait qu'on est au Portugal, mais il n'y avait pas de panneaux, il n'y avait rien. Il y avait juste une station essence. Et donc, on est un peu deg. On voulait vraiment voir le panneau au Portugal. Mais ce n'est pas grave. C'est le premier en fait que c'est notre trip qui est rempli. Donc on est trop contents. On va profiter du parc national et on vous y amène. On vient d'arriver sur le spot et on s'est fait un nouveau copain. Un petit âne. Et il nous suit. Si on court, il nous suit. Je crois que ça l'amuse, c'est un jeu pour lui. Mais moi aussi, en vrai, ça m'amuse. Il est trop drôle. Bon, allez. On va faire un petit dodo et demain, rando. Bon, allez, c'est parti. On attaque le début du sentier de la rando. Il n'y en a pas pour très long. Il y en a pour 1h45 de montée. À peu près la même chose pour la redescente. Et normalement, au point culminant de la rando, on devrait avoir des bassins naturels qui apparemment sont très sympathiques. Et je pense qu'on a bien fait de prendre la direction du Portugal parce que là, on n'a pas un nuage. Donc ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, on est sur le spot. Il y a plein de petits lagons comme ça. C'est archi stylé. Après, je vous avoue qu'on ne va pas se baigner parce qu'elle est clairement à 8 ou 10 degrés. Il y a du vent. Il fait beau, mais il ne fait pas forcément chaud. Je ne suis pas frileux, mais il ne faut pas abuser non plus. Mais en tout cas, c'est grave canon. C'est posé, on a mangé là. On profite un petit peu. On chill. Et puis après, on va retamer la redescente tranquillement. Bon, ça y est, c'est une fin de vidéo. Elle est un petit peu plus courte et peut-être avec un petit peu moins de rebondissements parce que la pluie, tout simplement. Mais dans la prochaine vidéo, on s'est équipé avec du matériel pour pratiquer quelque chose. Je ne vous en dis pas plus. Juste que ça nous tarote depuis qu'on longe l'océan. Sinon, dans tous les cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter, à mettre un like si ça t'a plu, à t'abonner à notre compte Instagram. Bisous, bye !